Auparavant, un personnel d'usine de 289 agents est érigé sur une superficie de plus de 8 hectares. L'usine de caoutchouc de Bongo dans le sud du Pomoé devient la plus grande des usines de la société africaine de plantation DVA, SAPH. Le président du conseil d'administration explique les raisons de cet investissement. L'usine que nous venons d'inaugurer vient de voir sa capacité doubler, elle-même passant de 30 000 à 60 000 tonnes en an. Et dans le même objectif, on espère pouvoir doubler la production nationale de 500 000 à 1 million de tonnes DVA produites en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes sont rentrées dans les DVA ces 10 dernières années et ne comprennent pas que les cours soient bas parce qu'elles ont investi au moment où les cours étaient élevés. Mais l'EVA produit au bout de 7 ans et connaît plusieurs cycles de hausses et de baisses. Donc c'est normal d'investir au moment où c'est bas pour pouvoir capitaliser au moment où les cours vont monter. Une usine dont l'inauguration a vu la présence du gouvernement ivoirien, représentée par les ministres de l'agriculture et du développement rural, Oulibali Sangafoa et Jean-Claude Brou de l'industrie et des mines. Après une visite guidée, le ministre de l'industrie et des mines s'est félicité de cet investissement quand on sait que la filière de l'EVA culture a reçu ces dernières années du plomb dans l'aile. Actuellement, les prix de l'EVA sont au plus bas. Donc à la limite, on aurait pu dire que les cours sont trop bas, il ne faut pas investir. Mais c'est le contraire que le groupe fait. C'est-à-dire que le groupe a confiance dans le potentiel de ce secteur. Investir maintenant, au moment où les cours sont les plus bas, pour que lorsque les prix vont être à la hausse, on puisse tirer les bénéfices de l'investissement. Je crois que c'est vraiment un pari extrêmement intelligent. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment féliciter l'ensemble du groupe et tous les responsables, et tous les travailleurs qui ensemble ont permis au groupe d'atteindre les objectifs qui ont été indiqués. Fondée il y a plus de 50 ans, la Société africaine de plantation d'EVA SAPH intervient dans l'exploitation de plantations, la transformation et la commercialisation d'huiles palmistes, de caoutchouc naturel et de canne à sucre. Elle utilise plus de 5400 personnes à travers la Côte d'Ivoire, la sous-région et la France. Sous-titrage Société Radio-Canada